Bonjour, dans cette vidéo, on va s'entraîner à additionner et soustraire des vecteurs, et j'espère que ça t'aidera à mieux comprendre ce que sont ces deux opérations qu'on peut faire avec des vecteurs. Alors pour l'instant, on va se placer dans le plan muni d'un repère, et donc on va considérer des vecteurs avec leurs coordonnées. Alors je vais prendre pour commencer un premier vecteur que j'appelle A, et qui aura pour coordonnées son abscisse, disons, c'est 3, et son ordonnée, c'est moins 1. Et puis je vais prendre un deuxième vecteur que j'appelle B, et ce deuxième vecteur, il aura pour coordonnées, disons, 2 et 3. Voilà. Alors je vais considérer maintenant la somme de ces deux vecteurs, donc le vecteur A plus B. Et donc cette addition de deux vecteurs, c'est un autre vecteur dont on va essayer de déterminer les coordonnées. Alors je te laisse réfléchir à ça, quelles sont les coordonnées de ce vecteur, donc quelle est son abscisse et quelle est son ordonnée. Tu peux mettre la vidéo sur pause pour essayer de le faire de ton côté, et on se retrouve. Alors en fait, la règle pour déterminer les coordonnées d'une somme de deux vecteurs, et bien c'est tout simplement d'additionner les coordonnées de ces deux vecteurs. Donc l'abscisse de la somme de deux vecteurs, et bien c'est la somme des abscisses des deux vecteurs. Donc ici, l'abscisse du vecteur A plus B, ça va être l'abscisse de A, qui est 3, plus l'abscisse de B, qui est 2. Et puis l'ordonnée de ce vecteur, et bien ça va être l'ordonnée de A, qui est moins 1, plus l'ordonnée de B, qui est 3. Voilà, donc ça, on peut faire les calculs, évidemment. Donc ça me donne un vecteur qui a pour coordonnées, alors l'abscisse c'est 3 plus 2, je vais prendre une couleur bien repérable, 3 plus 2, ça fait 5, et son ordonnée, c'est moins 1 plus 3, ça fait 2. Donc voilà, le vecteur A plus B, il a pour coordonnées 5, 2. Il faut que tu retiennes cette règle-là, les coordonnées du vecteur somme, et bien c'est la somme des coordonnées des deux vecteurs. Alors maintenant, on va considérer la différence de ces deux vecteurs, donc le vecteur A moins B, A moins B, ça c'est aussi un vecteur, et bon, je vais te laisser réfléchir aux coordonnées de ce vecteur, à la manière dont on peut obtenir les coordonnées de ce nouveau vecteur, mets la vidéo sur pause, et puis essaye de le faire, et on se retrouve. Alors j'imagine que tu auras compris comment est-ce qu'on peut faire, en fait, les coordonnées d'une somme de deux vecteurs, c'est les sommes des coordonnées, et pour la différence, c'est exactement le même principe, en fait, l'abscisse de ce vecteur-là, et bien ça va être la différence des abscisses de mes deux vecteurs, donc ici, ça va être l'abscisse de A qui est 3, moins l'abscisse de B qui est 2. Et puis, l'ordonnée de cette différence, ça va être la différence des ordonnées, c'est-à-dire l'ordonnée de A qui est moins 1, moins l'ordonnée de B qui est 3. Alors là aussi, on peut faire les calculs, donc finalement, les coordonnées de ce vecteur-là, A moins B, et bien c'est, alors je vais prendre là aussi une couleur bien repérable, 3 moins 2, ça fait 1, et puis, moins 1 moins 3, ça fait moins 4. Voilà, alors on va quand même s'entraîner à tracer ces vecteurs-là, les vecteurs A, B, et puis A plus B et A moins B, dans un repère du plan. Donc voilà, j'ai préparé ici un repère, enfin un plan avec un repère ici orthonormé, et on va s'en servir pour placer nos vecteurs. Alors, juste un petit point, j'ai ici, l'ordonnée maximale c'est 5, donc j'ai été jusqu'à 5 ici en ordonnée, et puis, je n'ai pratiquement pas considéré les abscisses négatives, je n'ai pas pris de portion là, puisque tous les vecteurs ont des abscisses positives ici. Alors, je vais commencer par tracer un représentant du vecteur A, et je vais tracer en fait celui qui a pour origine l'origine du repère, donc l'origine du vecteur A, je vais la placer ici, et puis son extrémité finale, en fait, c'est le point de coordonnée 3 moins 1, donc 1, 2, 3, moins 1, c'est ce point-là. Voilà, donc si je trace cette flèche-là, qui va de l'origine du repère jusqu'à ce point-là, et bien là, j'ai un représentant du vecteur A. Alors, je dis un représentant, c'est important, parce qu'en fait, j'aurais pu tracer ce vecteur A n'importe où ailleurs dans le plan, avec les seules conditions, c'est que je trace exactement la même flèche, donc une flèche de même longueur, qui aille dans la même direction et dans le même sens. Voilà, alors maintenant, je vais tracer un représentant du vecteur B, et bien sûr, je pourrais tracer le représentant qui part de l'origine du repère aussi, donc son extrémité finale, ça serait le point de coordonnée 2, 3, donc 2, 3, c'est ce point-là, et donc ici, si je trace cette flèche-là, en fait, ça, c'est un représentant du vecteur B. Voilà. Mais en fait, ce qui va nous intéresser pour construire la somme A plus B, et bien, ce n'est pas ce représentant-là. En fait, pour construire cette somme-là, et bien, il faut mettre bout à bout les deux flèches. Donc, je vais plutôt construire un représentant du vecteur B, en partant de l'extrémité finale du vecteur A, qui est donc ce point-là. Et donc, à partir d'ici, je dois tracer exactement la même flèche que celle-là, donc il faut que je me décale de 2, j'arrive ici, et puis que je monte de 3 unités, 1, 2, 3, et j'arrive ici. Voilà. Et donc, si je trace cette flèche-là, voilà, comme cela, et bien, tu vois que j'ai tracé exactement la même flèche qu'ici, donc ça, c'est aussi un représentant du vecteur B. Alors, je vais mettre celui-ci en pointillé, pour que ce soit plus clair. Et en fait, ce représentant-là va nous servir pour construire le vecteur A plus B, puisque c'est un vecteur qui part de l'origine du vecteur A, et qui arrive à l'extrémité finale du vecteur B. Donc, je vais tracer ici une flèche comme cela, voilà, qui part de l'origine de A et qui arrive à l'extrémité de B. Donc, ça, ici, ça, c'est le vecteur A plus B. Donc, ce dont il faut te rappeler, c'est que pour construire la somme de deux vecteurs, il faut placer les deux flèches bout à bout. Alors, maintenant, on va s'occuper du vecteur A moins B, la différence des vecteurs A et B, et pour le faire, on va remarquer déjà que quand je dis A moins B, en fait, c'est exactement la même chose que dire A plus l'opposé de B. Alors, l'opposé de B, en fait, c'est le vecteur moins B, moins B. Et le vecteur moins B, eh bien, c'est un vecteur qui a exactement la même norme que le vecteur B, la même direction que le vecteur B, mais le sens opposé. Donc, en fait, c'est une flèche qui a exactement la même longueur que celle que j'ai tracée pour B, la même direction, mais qui va dans l'autre sens. Donc, je vais tracer cette flèche et je vais la tracer ici à partir de l'extrémité de A. Et donc, à partir d'ici, je dois tracer cette flèche B dans l'autre sens. Donc, je vais me décaler de deux unités vers la gauche cette fois-ci, et puis descendre de trois unités, je vais arriver ici. Voilà. Donc, là, ce que je trace comme ça, la flèche que je trace comme ça, c'est le vecteur moins B. Ça, c'est le vecteur moins B. Et donc, pour construire la différence A moins B, c'est-à-dire la somme A plus moins B, A plus l'opposé de B, eh bien, je vais tracer une flèche qui part de l'origine de A et qui arrive à l'extrémité du vecteur moins B, donc, je vais la tracer comme ça, partant d'ici jusque là. Voilà. Donc, ça, c'est le vecteur A moins B. Alors, je peux faire une dernière petite remarque avant de terminer cette vidéo. En fait, tu peux facilement déterminer les coordonnées du vecteur moins B. Son abscisse, c'est tout simplement l'opposé de l'abscisse du vecteur B et son ordonnée, c'est l'opposé de l'ordonnée du vecteur B. Donc, le vecteur moins B, eh bien, il a pour coordonnées moins 2, moins 3. C'est exactement ce qu'on a tracé ici. Et du coup, tu vois que tu peux retrouver les coordonnées du vecteur A moins B en additionnant les coordonnées du vecteur A et les coordonnées du vecteur moins B. Voilà. J'espère que cette vidéo t'aura aidé à comprendre, à mieux t'approprier la somme et la différence de deux vecteurs. sur le vecteur A moins B 4 dans le vecteur A moins B